nous sommes un midrash un midrash vraiment étonnant le midrash rabbin nous dit sur le début de notre parasha un passout le passout nous dit traduction littérale traduction approximative j'ai calculé mes pas et j'ai répondu j'ai ramené mes pieds vers tes lois plus ou moins c'est la traduction juste le midrash donne plusieurs options pour comprendre et expliquer ce passout et la dernière option que nous donne le midrash au nom de Rabia, Babare, Rabria au nom de Rabia Natan c'est quoi Hishav dit qu'est-ce que j'ai calculé, c'est-à-dire quoi Hishav dit j'ai calculé mes chemins dit le midrash Hishav dit Brakhot Hishav dit Klalot j'ai calculé les Brakhot qu'il y a dans notre parasha, le parasha Bechukotay et j'ai calculé les Klalot les bénédictions et les malédictions de notre parasha alors c'est vrai que quand on calcule les bénédictions versus les malédictions il y a quand même un léger avantage aux malédictions surtout si on prend les Tochokhot qui sont en parasha de Kitavo alors là, Bichlal, on est Tzadikret Klalot on a quand même une majorité écrasante on a quand même une majorité écrasante de Klalot et malgré tout, nous dit David Amélech dans ce passeau Hishav dit Rachai selon ce que le midrash nous explique ici les Brakhot, mais Alef ve'at Tav les Brakhot vont depuis la lettre Alef jusqu'à la lettre Tav pourquoi depuis Alef jusqu'à la lettre Tav ? tout simplement les Brakhot commencent avec la lettre et Alef c'est la lettre Alef la lettre avec laquelle débute l'alphabet et la dernière lettre des Brakhot c'est quoi ? c'est Tav le mot Komamiyut qui signifie traduction approximative je vais vous emmener à ce que vous soyez debout que vous puissiez rester, résister Komamiyut, debout et bien ce mot-là se termine par la lettre Tav donc on a Alef ve'at Tav voici les Brakhot Alef ve'at Tav extraordinaire tandis que les Klalot les Klalot ça n'a rien à voir avec Alef ve'at Tav les Klalot nous dit le midrash ils sont minvav ve'ad hey elle commence à la lettre Vav et elle termine avec la lettre Hey comme c'est écrit dans les Klalot ça commence avec ve'im lotish me'u et si vous n'écouterez pas et jusqu'à la fin de Biya de Moshe Moshe se termine avec les lettres Hey donc depuis Vav jusqu'à et c'est ça le calcul extraordinaire que la vie d'Ambel nous a fait j'ai calculé mes pas j'ai calculé les Brakhot et les Klalot une commence par Alef et termine par Tav donc c'est extraordinaire et les Klalot commencent par Vav et finissent par Hey mais le Rod comme dit le midrash non seulement ça commence par Vav et se termine par Hey mais en plus c'est à l'envers parce que tout le monde le sait n'est-ce pas que c'est Hey avant Vav et là au contraire dans les Klalot c'est Vav avant Hey donc c'est magnifique évidemment ce midrash n'est pas compréhensible en l'état et il faut comprendre qu'est-ce que le midrash veut nous dire qu'est-ce que cela signifie de Alef Vatav qu'est-ce que cela signifie de Vav Vat Hey et qu'est-ce que ça nous rapporte dans la vie à nous à vous il faut comprendre ce midrash on est dans une paracha qui est vraiment spécial Kadosh Barokou nous demande si vous irez dans mes chemins selon les lois qu'est-ce que Kadosh Barokou veut de nous surtout que l'agmara dans Avodah Zara nous dit Kadosh Barokou le im ici c'est une supplication c'est pas une condition Kadosh Barokou il nous supplie si seulement vous irez par mes lois si seulement vous serez guidés par mes lois Kadosh Barokou nous supplie alors si Kadosh Barokou nous supplie il ne faut pas non plus rester de pierre il faut écouter ce que Kadosh Barokou veut de nous et essayons ensemble de comprendre ce midrash Yerushalmi dans Bobébas nous dit là la phrase suivante Amarab Oshaya Polmakom Tchenehmar Morasha Lashone Dihah à chaque fois que la Torah nous dit le mot Morasha ça signifie Dihah Dihah signifie faible quand il y a le mot Morasha c'est une faiblesse quelle faiblesse nous dit le Yerushalmi par exemple c'est rapporté dans Parashat Vaherah Je vous donnerai la terre d'Eretz Yisraël Morasha Morasha traduction littérale signifie en héritage Ami Hachem je suis Hachem ce Morasha est un Lashone de faiblesse pourquoi est-ce que c'est un Lashone de faiblesse ? parce que en vérité bien que Kadosh Barokou ait promis au Cal Israël quand ils étaient encore en Égypte qu'ils allaient hériter de la terre d'Eretz Yisraël comme tout le monde le sait ceux qui ont été promis de recevoir la terre d'Eretz Yisraël n'ont finalement pas reçu la terre d'Eretz Yisraël ce sont leurs descendants parce que Koliotse Mitzrayim sont Niftar dans le désert dans la Midbar et c'est que leur descendance qui a reçu l'Eretz Yisraël la promesse d'Akadosh Barokou donc le Morasha en question il est faible demande le Yerushalmi les mots du Yerushalmi sont difficiles à comprendre sans l'aimer Farchi mais si on n'a pas l'habitude moi je n'ai pas l'habitude on met le Yerushalmi mandou la'i ni mashkakhkoula celui qui fait un effort et bien il la reçoit et celui qui ne fait pas d'effort il ne la reçoit pas en vérité la question du Yerushalmi elle est encore Eretz Yisraël je veux bien entendre que le mot Morasha signifie faiblesse que pas tout le monde l'ont reçu et en vérité ceux qui ont été promis de recevoir à terre d'Eretz Yisraël ne l'ont pas reçu donc Morasha c'est un affaire de faiblesse c'est une promesse qui est faible mais dans la Torah c'est écrit dans le Parasha de Muzot Abraha Torah Ativalanou Moshe Morasha Kihilat Yaakov Akadosh Bokrou nous a ordonné la Torah Morasha en héritage Kihilat Yaakov par Moshe Rabbeinu Elikh Ora il faut comprendre où est-ce qu'elle est la faiblesse dans le mot Morasha de Torah Ativalanou Moshe Morasha Kihilat Yaakov le premier passage qu'on enseigne à un enfant quand il apprend à parler Or Mera Yerushalmi c'est une bonne question en effet Morasha dans Torah il faut comprendre pourquoi est-ce que c'est la chambre de faiblesse mais le Lashon de faiblesse il se traduit et il s'explique de la manière suivante si tu es Amel Batora si tu travailles sur Divrei Torah et bien Morasha c'est une Yerusha c'est un héritage sinon Morasha tu le feras hériter à tes enfants mais toi tu ne l'auras pas et en vérité le Yerushalmi dans le pardon le Bavli dans Bababat Dracouf il nous explique que Morasha il a un double entendement il a une double explication ça peut être considéré comme Morasha Yerusha que moi j'érise que moi je reçois la succession et ça peut être aussi traduit par Morasha je suis Morish je fais hériter à quelqu'un je fais succéder à quelqu'un et donc nous explique le Yerusha miso la chambre de Morasha qui est un la chambre de faiblesse veut nous faire entendre la chose suivante ça dépend de nous si on travaille comme il se doit alors on reçoit la Torah nous-mêmes c'est nous elle sera Yerusha pour nous mais sinon on la transférera à la prochaine génération et c'est elle qui l'aura en Yerusha elle aussi si elle le travaille si elle ne travaille pas elle ne l'aura pas en vérité c'est l'apportement de la Mara de Kiddushim sur le premier Téhilim qui yim be-Torat Hashem Khevtso be-Torat Oyeh-Geyman Valayla ce Bavli Mara de Masekhe Kiddushim d'Aflam Ben 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 c'est remarqué que le passout commence avec Torah Tashem donc cette Torah à lui il sera Yerge il va travailler Yerman Valayla jour et nuit il dit la Gemara dans Masekhe Kiddushim Torah dit lui si il travaille une fois qu'il a été rogué une fois qu'il a bien bossé la Torah alors à ce moment c'est plus Torah Tashem mais c'est Torah à lui c'est sa Torah à lui Kinyano c'est son Kinyan c'est son achat c'est son acquisition In Bechukotay Te'elechou nous dit Rashi mazhe In Bechukotay Te'elechou si vous irez selon mes lois on est Rashi Yadoua Yurich Hazal Shetiyu Amélin Batora vous serez Amel Batora il faut travailler sur le livre du Torah c'est pas je fais un petit cours de temps en temps Amel Batora il faut bosser sur le livre du Torah Kadosh Baruchou nous ordonne Kadosh Baruchou nous supplie In Bechukotay Te'elechou l'outel Koubekotay si seulement vous puissiez travailler être Amel Batora souffrir dans le travail une bonne souffrance un bon travail sur le livre du Torah c'est là Kadosh Baruchou nous promet tout le livre du monde Te'elechou sur la chambre de Halika de Matil intéressant on a vu une fois on a parlé une fois il y a quelques temps c'est pas sûr dans le Kharia il me dit Benatat il est Kham mehalkhim ben Aumdim Haile je donnerai des gens qui marchent parmi les gens qui sont debout c'est quoi les gens qui marchent c'est les gens qui sont debout on a vu qu'il y a une différence fondamentale entre un Malach et un homme un ange et un homme bon tout le monde le sait qu'il y a une différence entre un Malach et un homme mais quelle est la vraie différence entre un Malach et un homme entre un ange et un homme certains vont dire l'un est spirituel l'autre est matériel c'est vrai aussi mais la vraie différence fondamentale dans la définition entre un ange et un homme c'est qu'un ange il est homé il est debout il reste là où il est Malachim ils sont debout ils n'avancent pas ils ne reculent pas non plus mais ils sont à leur niveau de manière statique un homme il est un homme il marche un homme il avance il peut aussi reculer il peut tomber mais un homme il est constamment en mouvement ça s'adresse à nous les êtres humains à nous les enfants c'est intéressant parce que dans ce moment dans un Kinyan de Karka si quelqu'un souhaite acquérir un bien immobilier il y a évidemment il y a évidemment il y a un troisième Kinyan qui s'appelle Khazaka Khazaka c'est s'il a fermé à clé la maison s'il a mis une barrière ou bien parade s'il a défoncé la porte là-bas le Rambam nous amène c'est à la fin si quelqu'un il marche dans un Kharaka il veut acquérir un Kharaka en marchant il veut juste marcher dessus ça ne marche pas c'est pas un bon Kinyan en revanche si toute l'acquisition de Kharaka elle est uniquement pour marcher sur le Kharaka c'est-à-dire que tout le Kinyan qu'il aura dans le Kharaka serait uniquement pour la marche et bien dans ce cas-là le Kinyan Halika il fonctionne parce que c'est ça le Kharaka pour ce Kinyan-là le Kharaka du Kinyan le Halech le Kharaka du Kinyan pour marcher elle est le Hiloch Goufa le fait de marcher c'est en soi un Kinyan pour pouvoir marcher dessus l'Imeil est dans l'Ivraï Torah c'est pareil la raison pour laquelle il appelle il est aussi on sera connaît la Torah dans sa Torah il sera et bien le Kinyan de Halika il est pour le Amal c'est ça son Kinyan je suis connu avec Amal pour le Amal tout le Amal que j'étais connu c'est ça mon Kinyan il n'y a pas plus que ça ça en soi c'est un Kinyan mais ce Kinyan ô combien il est extraordinaire c'est un moyen mais c'est un but on va essayer de comprendre à présent le Midrash qui nous dit Alef les brachot ont été donnés de Alef jusqu'à Tav il dit le Ramban sur le Basouk les brachot une des promesses des brachot que je beaucoup nous fait c'est qu'il va empêcher les animaux sauvages féroces d'être dans le pays d'Eretz Israël il dit le Ramban il y a deux avis dans le Torah de Kohanim il y a la vie de Rabbi Yerouda et il y a la vie de Rabbi Shimon qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qui va causer le fait que la chayar ne sera plus présente en Eretz Israël Rabbi Yerouda nous dit puisqu'il y aura beaucoup de brachot en Eretz Israël il y aura par conséquent beaucoup de bons il y aura une vraie il y aura une vraie réussite une bonne économie beaucoup de gens qui marchent en Eretz Israël et par conséquent tout le monde le sait quand il y a beaucoup de gens alors on ne voit pas beaucoup d'animaux féroces d'accord ? c'est d'accord que dans les grandes villes il n'y a pas d'animaux féroces pour cette raison mais Rabbi Shimon dit autrement non en vérité il y aura peut-être un potentiel que les bêtes féroces viennent déranger les gens déranger les habitants de la terre mais il va l'empêcher de vous ce ne sera pas par la force des choses ce sera un vrai empêchement d'Akadosh Baruch d'une manière assez curieuse le Ramban tranche dans cette mahloquette le Ramban dit ce que Rabbi Shimon nous dit c'est ça qui est vrai il explique comme ça en réalité dans Ma'asé Bereshit quand Akadosh Baruch il a créé la terre et bien au départ les bêtes féroces n'étaient pas des bêtes féroces et ni les lions ni les tigres ne dévoraient les gens ni les loups d'ailleurs ce n'était pas du tout dangereux pour les gens c'est écrit pour toutes les bêtes qui sont sur terre et pour tous les oiseaux qui volent toutes les volailles il a donné l'herbe qui pousse sur la terre pour manger c'est à dire que toutes les bêtes féroces à la base sont végétariennes comme ça nous dit le Ramban et en vérité elles ne sont pas censées attaquer l'homme elles ne sont pas censées être dangereuses mais ils mêlent lorsque Akadosh Baruch nous ramènera les bras il nous ramènera à quoi ? à Ma'asé Bereshit l'agmara nous dit dans la serre le Ramban ce n'est pas le serpent l'arode aujourd'hui dans l'ébre moderne l'arode signifie autre chose mais dans le Lachan de Chazal l'arode signifie le serpent ce n'est pas le serpent qui tue c'est la faute qui tue la faute est celle qui cause que les animaux sont dangereux pour nous mais en vérité la nature est que ce n'est pas dangereux pour nous Mimaylé nous dit Akadosh Baruch c'est vrai qu'aujourd'hui les animaux sauvages ne sont plus vraiment une menace pour l'homme a priori par les endroits civilisés mais ce que le Ramban veut nous dire c'est que Akadosh Baruch nous ramènera le cèdre normal de la terre et le cèdre normal de la terre c'est d'avoir que les bras hauts et on voit ce temps le Al-Kuchimron le Al-Kuchimron il nous ramène que l'arbre de la terre l'arbre du champ donnera son fruit même les arbres qui ne sont pas fruitiers donneront des fruits et il est d'orage du Passouk qu'en vérité c'était comme ça dans Ma'asèv et Réchit parce qu'Azaj Baruch a créé la terre tous les arbres même ceux qui n'étaient pas fruitiers donnaient quand même des fruits c'est écrit dans le Passouk parce qu'Azaj Baruch a créé la terre il a planté l'arbre le jour même il donnait des fruits et d'où est-ce qu'on sait que même le bois en soi sera comestible comme on voit que le Hetz il sera un prix que l'arbre en soi le bois en soi il sera comestible et c'est écrit aussi d'où est-ce qu'on sait que même il a neissra que même les arbres non fruitiers donneront des fruits comme c'est écrit dans notre parasha c'est-à-dire qu'Azaj Baruch il ramènera le monde à une situation de Maasé Bereshit où il y aura une bracha inconnue qu'on n'a jamais connue mais qui a existé à quel moment à Maasé Bereshit et ça c'est le c'est-à-dire qu'Azaj Baruch ramènera le monde dans son ordre original où il y a la bracha il a dit qu'un jour on l'a dit d'abord lorsque le monde reviendra à son kikoun alors bientôt les arbres amèneront des fruits chaque jour chaque jour un nouveau fruit alors il y avait un élève qui a rigolé sur sa vie mais c'est impossible c'est bien que ça n'arrive pas le rabbin Gamliel lui a dit je vais te montrer un arbre qui est comme ça il a montré un arbre de slaf qui tous les jours ramène un nouveau fruit deuxième mentionnement qu'a dit le rabbin Gamliel à la Tédim il a note la hattie de la vo Eretz Yisrael il y aura des gâteaux qui vont pousser sur les arbres et des habits de tissus précieux le même Talmud il a aussi rigolé sur lui le rabbin Gamliel lui a montré qu'il y a aussi quelque chose qui existe comme ça puis triode des truffes et des champignons qui poussent tel quel et tout de suite ils sont comestibles et ils poussent instantanément ainsi Akadosh Baruch Hu nous en donnera le atid la voie le seder maaseh bereshit qui reviendra à sa normale écoutez bien s'il vous plaît le Meshire Chokhmah sur notre parachat qui va dans ce sens le Meshire Chokhmah nous explique l'explication suivante en vérité des lentilles qui étaient aussi grosses que des pièces d'un dinar en or et en vérité le Meshire Chokhmah Akadosh Baruch Hu nous ordonne que le miracle qu'il fait en ce monde ce n'est pas pour cela que le monde a été créé le monde a été créé pour qu'on réalise que toute la nature le Ramban aussi va dans ce sens mais pas chez nous le Teva toute la nature tout ce qui se passe au jour le jour c'est en soi un miracle et c'est ça qu'il faut reconnaître sauf que parce que pour nous c'est déjà devenu une nature c'est devenu quelque chose de normal alors de temps en temps Kadosh Baruch Hu il envoie un miracle pour qu'on comprenne que même ce qui est naturel en vérité est surnaturel et si par exemple on ne connaissait pas cette notion que des arbres poussent et des fruits poussent sur les arbres ça aurait été miraculeux pour nous mais en vérité il faut reconnaître et il faut savoir que tout ce que Kadosh Baruch Hu il nous a mis dans la nature c'est un miracle extraordinaire mais qu'on ne réalise plus malheureusement et sur ça nous dit le mythe tout celui qui dit le Halel tous les jours c'est comme s'il insultait à Kadosh Baruch Hu en revanche tout celui qui dit tous les jours il aura le monde futur qu'est-ce que cela veut dire il nous explique tout celui qui dit sur un es sur un miracle chose de spéciale occasionnelle tout celui qui pense qu'il faut remercier à Kadosh Baruch Hu uniquement pour les miracles il insulte à Kadosh Baruch Hu tout celui qui dit à Kadosh Baruch Hu pour le quotidien qu'il protège et à Kadosh Baruch Hu il nourrit chaque créature sur cette terre et c'est là que la Gemara la Massachet Baruch Hu nous explique quoi est-ce que on le dit à Kadosh Baruch Hu la David la Réhubin la Réhubin la Réhubin la Réhubin il y a deux choses il est dit avec il est selon la suite chronologique du Aleph Bet et on remercie à Kadosh Baruch Hu qu'il nourrit chaque être vivant c'est-à-dire que le remerciement essentiel d'Akadosh Baruch Hu il revient sur le cédère d'Aleph Bet le cédère normal c'est un cédère de Brachot et le cédère de tout ce qui se passe dans le monde dans la Nagata Teva et on ne remarque pas ce miracle extraordinaire Kadosh Baruch Hu nourrit chaque être humain dans ce monde et ce n'est pas normal il y a des milliards d'êtres humains et chaque personne qui vit c'est parce qu'il a mangé et Kadosh Baruch Hu les nourrit tous et ça c'est un miracle mais c'est Aleph Bet ce Aleph Bet il est un cédère et ça c'est le cédère normal Kadosh Baruch Hu il donne une Nagata de Teva d'une nature et une nature qui est pleine de bonté pleine de choses qui sont en faveur du monde en faveur des Bnei Israël sauf que la faute elle fait en sorte que de un on ne voit pas cette bonté et de deux on n'a pas cette bonté comme il se doit on n'a pas les arbres fruitiers qu'on mérite on n'a pas les ishbats on n'a pas les natati il nous manque toutes les brachotes à cause de la faute et c'est ça ce que le Midrash te dit les brachotes sont Aleph Attaf les brachotes sont dans l'ordre normal du monde j'ai calculé les brachotes j'ai regardé les brachotes et c'est quoi les brachotes c'est comme ça que le monde il est censé être le monde il est censé être le brachote mais Aleph Attaf on ne se rend pas compte que c'est une bonté incroyable de la part que la création du monde elle est selon les brachotes elle est selon le chesed selon les rachamim si Chaz Veshelem ont faute alors là on a inversé le monde c'est petit les brachotes elles sont longues mais en soi c'est pas grand chose on a inversé rapidement mais on peut facilement le ramener Aleph Attaf comment il dit Akadosh Baruch Hu il désire plus que tout on étudie la Torah qu'on soit Amel c'est tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il désire et le Passouk nous dit plus que cela Passouk dans tes lignes si seulement mon peuple m'écoutait Israël reprends l'achat Israël va aller dans mes chemins rapidement je vais gagner leurs ennemis je vais terrasser leurs ennemis et sur ceux qui leur font du mal je frapperai ma main on a la solution à bout de notre main à bout portant elle est là elle est devant nous le Bruch Hu nous dit qu'il yu amelim bat Torah je ramènerai le Seder bereshit de Brachot de Aleph de Attaf qu'il yu amelim bat Torah qui mat auivé machnia veel tsaré mashiv yadi Akadosh Baruch Hu il va terrasé nous c'est une promesse Akadosh Baruch Hu il est à ve qu'est ce qu'on attend qu'est ce qu'on attend c'est dans demain c'est chez nous c'est chez nous c'est chez nous l'ouamish aumer Ali nous dit Akadosh Baruch Hu le Midrash l'agmaran rabodazara d'Afei nous dit tanou rabbanan im bechukotai teileichu en im elle à la chambre tachanunim Akadosh Baruch Hu il nous supplie Akadosh Baruch Hu nous supplie elle à la chambre tachanunim c'est une supplication on voit un Torah de Kouanim Akadosh Baruch Hu il est mitave il désire ça plus que tout qu'est ce qu'on attend pour prendre Akadosh Baruch Hu au sérieux nous mettre à bosser je parle évidemment en premier pour moi amal à Torah amal à Torah parce qu'un Kouanim n'attend pas qu'on soit tout de suite comme le Kazonish calculer ses forces suffisamment pour aller au lit des fois il se trompait de quelques secondes et il tombait il s'évanouissait avant d'atteindre son lit donc on n'a pas tous le niveau pour ça en tout cas pas moi mais c'est sûr aussi et certain qu'on peut en faire un petit peu plus on peut faire un petit peu plus dans l'armal à Torah mais maintenant dans les jours de Sfirah Ta-Omer Hanal et Matan Torah le jour de Sfirah Ta-Omer on attend ce Matan Torah et en vérité le Matan Torah il est aujourd'hui aujourd'hui la Torah c'est nouveau aujourd'hui un nouveau Matan Torah et si seulement on écoutait un peu sa demande sa supplication d'être Amel Batora on a toutes les bras qui sont promises et garanties on a notre victoire contre nos ennemis qui sont garantis et on a la Givula Shleima qui elle aussi est garantie Ezra Tachéa Nehirat Son qu'on puisse être Amel Batora comme il se doit qu'on puisse se réveiller prendre Akadosh Batora au sérieux et nous mettre sérieusement à bosser et l'Opera tout le monde et c'est Bachelot – Sous-titrage FR 2021